C'est un processus qui a été conduit normalement, pas exclusivement par, et qui n'a pas été géré seulement par la DGSN, mais qui a été géré dans le cadre d'un comité interministériel au sein duquel était représenté, d'ailleurs est encore représenté parce que ce comité interministériel poursuit encore ses travaux jusqu'au lancement du nouveau système, il n'est pas encore dissous et se réunit de manière hebdomadaire pour suivre la mise en place de ce nouveau système. S'agissant des demandes de passeport qui sont encore en instance, je dois également dire que j'ai dit que nous allons arrêter les enrôlements le 23 juin, vous comprenez, pour assurer une transition sereine entre l'ancien et le nouveau système. Et justement, cette période entre le 23 juin et avant le 1er juillet va nous permettre de pouvoir vider toutes les instances par la production des passeports du modèle actuel, parce qu'à partir du 1er juillet, on sera dans la production des passeports nouveaux modèles. C'est pour cela que nous avons souhaité, nous demandons, nous souhaitons arrêter les enrôlements au moins une semaine avant, mais il reste qu'il pourra y avoir des cas d'extrême urgence, par exemple un cas d'évacuation sanitaire. Bon, on sera peut-être, pendant cette période, on pourra produire le passeport pour permettre à ce malade d'être évacué, mais l'enrôlement normal que vous vivez actuellement dans les commissaraires d'immigration sera arrêté le 23 juin, et les demandes en instance seront produites pendant cette période pour pouvoir les vider et passer de manière sérène au nouveau système de passeport. Pour ce qui concerne la saturation, bon, je ne sais pas, mais de toute façon, nous n'avons pas, le délégué général n'a pas demandé, n'a pas imposé des restrictions dans la réception des demandes. Les demandes de passeports se font encore normalement dans les commissariats d'immigration. Donc, il n'y a pas de crainte particulière à cela. Les commissariats d'immigration doivent continuer à recevoir les demandes en exécution des instructions du monsieur le délégué général. Comme cela se fait d'habitude, il n'y a pas lieu de repousser qui que ce soit parce qu'on va entrer dans le nouveau système. Et puis, c'est un choix. Ceux qui veulent absolument avoir le passeport maintenant peuvent formuler leurs demandes. et ceux qui n'ont pas d'urgence particulière et qui pensent pouvoir attendre le nouveau passeport vont pouvoir attendre. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude particulière à ce niveau également. Au sujet de la question sur les dispositions prises pour verrouiller le système de préenrôlement, c'est ça ? Bon, disons que... Oui, pour éviter les réseaux parallèles. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de réseaux parallèles en réalité. Le partenaire de la DGSN et la DGSN ont la totale maîtrise du système qu'ils mettent en place. Et donc, c'est un système qui sera, excusez-moi, géré par la DGSN avec ce partenaire. Et nous n'avons pas de crainte par rapport à la mise en place d'un réseau parallèle. Je ne pense pas, je ne vois pas. Mais nous allons veiller. Nous savons que nous sommes dans le domaine de l'informatique et que des intuitions sont possibles. A nous donc de prendre toutes les dispositions pour éviter cela. Mais je profite également pour dire que dans cette action où nous visons la satisfaction du citoyen, il faudrait également que les uns et les autres aident, appuient la DGSN en dénonçant toute la casserie ou toute approche qu'ils feraient l'objet par rapport à un réseau parallèle. Et nous avons le numéro 1500 qui est là, que tout le monde peut utiliser pour dénoncer un cas parallèle, un cas de cette nature. Il faut quand même dire que le prix a peut-être légèrement augmenté. Et ça me permet également d'aborder la question qui a été, de joindre ça à la question de M. Tonguet, pour dire que pour ceux qui ont lu l'ordonnance de ce jour, ça reste les droits des tembres. Donc ce n'est pas un prix décomposé, ça reste les droits des tembres que l'on paye. Et puis lorsque vous vous présentez même actuellement dans un commissariat de immigration, en réalité quand vous déposez vos frais auprès d'un agent de finances dans un commissariat de immigration, il ne s'agit pas d'un policier qui reçoit ça. Et donc ici il s'agit simplement d'un paiement toujours de ces droits des tembres. Donc vous payez vos droits des tembres et puis, terminé, vous êtes acquitté de vos droits et le reste de la procédure vous est ouverte. Et je voudrais également, s'agissant de l'accès au mobile money, je voudrais dire qu'en réalité, ici nous parlons quand même du passeport. Nous savons tous que les commissariats d'immigration sont basés dans les chefs de région. Je pense quand même qu'il existe les mobile money ou le paiement par carte de crédit dans tous les chefs lieux de région du Cameroun. En principe, je pense que ça ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Au sujet de l'accès en ligne, je crois que c'est le gardien qui a posé cette question. Non, la ligne est ouverte, mais évidemment il y aura un nombre de demandeurs par jour. C'est-à-dire que quand vous entrez en ligne, vous sollicitez un commissariat, si le quota quotidien est atteint, vous serez certainement peut-être dirigé vers un autre commissariat à l'immigration. Je donne un exemple. Vous pouvez vouloir vous enregistrer à l'immigration de Yaoundé. Aujourd'hui, vous constatez peut-être que le quota est atteint pour des demandeurs de ce jour. Et puis, vous pouvez, si cela vous est loisir, peut-être chercher sur le Bolova et puis trouver une place là et puis aller vous faire enrôler. Peut-être compte une de vos urgences ou bien si vous ne vous voulez pas attendre le jour suivant. Je pense que c'est le même process que lorsque vous demandez un visa en ligne. Vous savez qu'il y a forcément cela. Puisqu'il y a, il faut, on entre en ligne, on prend un rendez-vous, bon, on sera peut-être un peu, le quota sera plus élevé que pour les demandeurs de visa. Mais vous comprenez que si un commissariat à l'immigration, comme ce disant, a même 1 000 demandes par jour, ça va être difficile de donner satisfaction à tout le monde. Donc, il y a un quota quand même qui a été estimé sur la base moyenne de demandes de passeport que nous recevons actuellement par jour. Et que c'est sur cette base que ce quota a été déterminé. Donc, logiquement, ceux qui se prennent à temps ne devraient pas avoir de problème pour obtenir un rendez-vous. La question qui est relative au respect de l'échéance de 10 ans, je dois dire que nous sommes ici dans le cadre d'un contrat. Donc, tout cela a été encadré à travers un contrat. Et donc, on ne peut pas ne pas respecter le contrat, sauf peut-être s'il n'y a pas une espèce de force majeure, etc. Mais c'est dans le cadre d'un contrat que cela a été arrêté. Donc, il n'y a pas de crainte particulière à ce que le contrat ne soit pas respecté à ce moment-là. Et on est dans le cadre d'un partenaire à PPP. Il y a un comité d'ailleurs de suivi qui, après la mise en place, va prendre le relais par rapport au comité interministériel qui actuellement suit la mise en œuvre de ce projet. Les pièces à constituer ne vont certainement pas changer. Globalement, je pense que ce sera les mêmes pièces requises pour constituer sa demande de passeport. Et puis, la CNI sera également considérée comme cela se fait actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de demandeur de passeport qui n'ont pas trop de problèmes à ce niveau. Lorsqu'on a sa carte nationale d'entité, on fait la photocopie, elle est légalisée. Et puis, on intègre ça dans sa demande. Donc, je pense qu'à ce niveau, on ne devrait pas avoir de problèmes particuliers. Je dois également préciser que lorsqu'on parle du coût, on est pratiquement en train de dire que c'est le tout en un. Parce que désormais, par exemple, les photos, vous ne les payerez plus dans le nouveau système. Vous savez que quand vous présentez dans un commissariat d'immigration, au-delà des frais que vous payez, vous payez aussi les frais de photo. Mais désormais, vous n'allez pas payer ces frais de photo, vous n'allez pas peut-être timbrer la demande qui sera en résistance en ligne, que vous allez tirer, que vous allez présenter. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, c'est pour ça que nous parlons d'une légère augmentation. Parce qu'il y a un certain nombre de frais que le demandeur ne devra plus supporter.